Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode pour ne pas forcément compter tes calories lorsque tu veux perdre du gras et tout ça, mais une technique simple qui puisse justement être appliquée par la plus grande majorité des personnes qui ne veulent pas forcément être amis avec la balance électronique. Et donc, dans ce cas-là, je t'invite à appliquer une méthode japonaise que moi-même j'applique, c'est d'utiliser le Ara Ashibu. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas consommer jusqu'à 80% de ta satiété. En gros, tu vas manger et puis tu vas estimer comme ça, juste parce que tu es connecté par rapport à ton corps, tu dis bon ok, à chaque bouchée, il faut que tu aies une prise de conscience en fait. Pas forcément à chaque bouchée, mais au fur et à mesure que tu vas manger, tu vas, voilà un peu comme si tu pouvais visualiser ton estomac se remplir au fur et à mesure. Et moi, je te propose d'aller jusqu'à allez 70 ou voire 80% de ta satiété pour ainsi dire ne pas remplir l'estomac et favoriser justement une perte ou en tout cas une ligne correcte et voire même avec une activité physique régulière, une perte de gras progressive et sans frustration, on va dire ça comme ça. La chose un peu moins sympathique peut-être à savoir, c'est qu'il faut à peu près 15 ou 20 assiettes avant de reprogrammer les muscles de l'estomac pour plus ou moins estimer ce chiffre correctement de 80% de satiété. Parce qu'il faut le dire, les signaux sont brouillés dans la vie de tous les jours avec la publicité, le fait qu'on t'incite tout le temps à manger. Et voilà, la boulangerie, enfin quand tu passes dans la rue, il y a toujours des choses à manger et tout ça. Donc, quelque part, on a toujours envie de manger plus que ce qu'il ne faut. Et ça, ça occasionne en partie la prise de poids chez certaines personnes, chez beaucoup de personnes. Le fait de manger pour des raisons, non pas forcément parce que tu as faim, mais parce que c'est pour très souvent combler quelque chose que tu n'as pas, soit de l'affection, de l'amour, de l'argent ou ce que tu veux. On comble quelque chose très souvent avec de la bouffe et ça, ce n'est pas forcément très sain et ça te fait prendre du poids inutilement au fur et à mesure des années qui vont passer. D'accord ? Donc ça, on va éviter. Et pour ça, je t'invite à te reconnecter avec ton cerveau. Et la première chose à faire, comme je l'ai expliqué également dans une précédente vidéo, c'est de boire de l'eau chaude avant même de manger ton repas. Alors, les gens vont te dire « Ouais, mais quand tu bois par exemple du thé avant le repas, tu vas avoir une moins bonne assimilation du fer. » Peut-être. Écoute, je n'ai pas encore fait d'études bien particulières à ce sujet et encore faut-il, je pense, voir quelle est la quantité de thé qu'il faudrait éviter pour consommer, pour avoir cette mauvaise assimilation de fer. Je n'en sais strictement rien encore, mais je vais me renseigner. Mais je ne pense pas qu'avec un verre de tasse de thé avant de manger, cela va changer beaucoup de choses dans l'assimilation du fer. Voilà. Si tu en sais un peu plus que moi là-dessus, je t'invite à me dire dans la barre des commentaires qu'est-ce que tu en penses au niveau de cette assimilation. Mais en tout cas, moi, cela fait pas mal de temps que je l'applique. Je n'ai pas eu de carence de fer en buvant par exemple une tasse de thé ou deux tasses de thé avant justement mon repas. Et puis, si vraiment tu as peur d'avoir une mauvaise assimilation du fer, tu prends tout simplement deux infusions. Alors là, tu n'as pas de risque du tout, tu vois. Mais l'idée, c'est de consommer de l'eau chaude avant pour justement te permettre de reconnecter tes sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la dissociation entre avoir soif et avoir faim. Parce que comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo également, eh bien quand on rentre chez soi, la première chose qu'on pense à faire, c'est d'aller bouffer, d'aller ouvrir le frigo et de voir qu'est-ce qu'il y a dedans et de mettre la première chose qu'on voit dans la bouche. D'accord ? Alors après, tu ne te souviens même plus du goût. On avait également parlé avec mon formateur Stéphane Giannini durant justement une interaction. Donc, bois de l'eau avant. Attends 5 à 10 minutes pour savoir si tu avais soif ou si tu avais faim finalement. Et puis si tu as vraiment faim, à ce moment-là, tu vas aller manger. D'accord ? Mais si tu n'as pas faim, eh bien attends un petit peu et tu vas voir que tu vas naturellement moins manger. Et donc, d'avoir une consommation calorique qui sera certainement inférieure à ta dépense calorique et donc ainsi perdre du gras beaucoup plus facilement sans pour autant compter tes calories. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un like si tu as kiffé bien entendu. Partage cette vidéo à tes amis et n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501